Cette assise vise à inculquer des notions sur la nouvelle forme d'esclavagiste moderne et le trafic des êtres humains aux participants pour qu'ils soient des vecteurs efficaces de la lutte contre ces crimes humanitaires et d'être en mesure de mieux protéger et orienter les victimes et capables d'identifier et poursuivre les bourreaux qui commettent ces droits humains. Le processus de prévention, de protection et poursuite pour barrer la route systématiquement à cette mauvaise pratique dans le pays a été mis en place suite au regard de la méconnaissance du public sur cette problématique, a souligné le ministre conseiller à la présidence en matière de protection de l'enfant, Lina Jouziane B. Makassoui. La lutte contre la traite des personnes interpelle toute catégorie de personnes. C'est sur cette expression que le ministre de la communication et des médias a exhorté les participants à capitaliser les acquis de cette session afin de les relayer au sein de la communauté. La lutte contre la traite des personnes est une exigence éthique et légale pour chacune et chacun, quel que soit son rôle, sa profession ou sa place dans la société centrafricaine. Année après année, il est fondamental de le rappeler. Face à la réalité de la traite des personnes dans le pays, le gouvernement centrafricain confirme qu'il continue de prendre cette problématique au sérieux. Il reste prêt à faire tous les efforts pour lutter contre ce fléau. D'ailleurs, les efforts consentis depuis 2019 portent déjà leurs fruits et se traduisent par une privation croissante de la traite des personnes, une protection accrue des victimes, une poursuite accentuée des auteurs, le tout en partenariat tant avec les acteurs de la société civile que les acteurs internationaux. La problématique de la traite des personnes demeure au centre de nombreuses rencontres nationales auxquelles plusieurs partenaires ont pris part pour conduire l'adoption de nouveaux instruments, tels que la loi de lutte contre la traite des personnes ou encore les procédures opérationnelles standards pour l'identification, la protection et l'assistance aux victimes de la traite. S'il n'y en a que cette session de deux jours est effective grâce à la coopération agissante entre le gouvernement centrafricain et l'Organisation des Nations Unies pour la Migration, OIEM, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?